Musique Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous donner mon avis sur Lush et ses produits donc par rapport au prix et aux produits, est-ce que ça vaut le coup ? Mais bien sûr, je ne vais parler que des produits que j'ai déjà testés donc en tout cas je vais vous donner mon opinion là-dessus Si ça vous intéresse, continuez de regarder la vidéo ! Musique Alors la première fois que j'ai acheté des produits Lush en fait j'ai acheté parce que j'avais l'impression que c'était bio en fait vu que c'était fait main, pour moi c'était bio mais en fait non pas du tout, quand on regarde les ingrédients derrière, c'est pas du tout le cas Donc le premier produit c'est Radmaray qui s'appelle maintenant Ocean Salt oui ils ont repris les noms anglais et c'est un exfoliant pour le visage et pour le corps donc à la noix de coco et au citron vert Ce que j'en ai pensé c'est que c'est pas le top du top pour le prix franchement, je pense que ça vaut pas le coup vous pouvez trouver des gommages ou même faire vous-même vos gommages pour beaucoup moins cher je trouve que c'est un petit peu cher payé pour ce gommage Ensuite un de mes chouchous c'est la grande menteuse donc comme vous pouvez le voir il s'appelle aussi Mask of Maniaminti je vais y arriver et en gros c'est un masque à la menthe et il y a un petit peu de poivre à l'intérieur mais c'est vraiment pour éviter l'apparition des boutons et je trouve qu'il fonctionne énormément bien donc c'est pour le visage et le corps le petit pot je crois qu'il coûte aux alentours de 8 euros et le gros pot il coûte aux alentours de 16 euros mais franchement ça vaut le coup et puis ça reste assez longtemps puisque c'est un masque qui est autoconservé Troisième produit c'est le Refresher donc c'est une gelée de douche la mienne elle est au citron ça sent super bon c'est super marrant en fait à utiliser et je trouve que le concept il est vraiment pas mal et puis ça reste assez longtemps donc par rapport au prix on va dire que ça vaut le coup contrairement au premier gommage que je vous ai présente après par contre je ne le rachèterai pas parce que c'était pas un coup de coeur ensuite j'ai également utilisé cet après shampoing donc là en fait il y avait des écritures dessus il y avait écrit hair conditioner mais ça s'est effacé au fil du temps et en fait il est vraiment nul en fait ça vous fait une sorte de couche de produit sur le cheveu et ça le rend lourd bizarre en fait moi personnellement je sais qu'il ne me va pas du tout donc j'ai arrêté de l'utiliser au bout de allez on va dire dix utilisations parce que je ne pensais pas que c'était ça en fait à la base moi je vous le déconseille ensuite la poudre de Perlin Papin donc c'est un shampoing sec alors là franchement si je peux vous conseiller des produits Lush ça sera le masque, la grande menteuse et cette poudre donc qui se présente comme ça je l'ai acheté il y a environ un an et en fait je l'ai payé 12 euros mais j'en ai encore plein dans le pot comme vous pouvez le voir et ça vaut vraiment son prix ça fait vraiment bien son job le fait qu'il n'y ait pas d'aérosol en fait c'est super ensuite il y a le savon Fresh Farmace ça m'a asséché les imperfections sans soucis par contre ça m'a asséché entièrement la peau j'avais à un moment donné la peau qui pelait donc j'ai complètement arrêté de l'utiliser ensuite ma première boule de bain enfin c'est pas vraiment une boule de bain puisqu'il s'agit d'un pain moussant et c'est le Candy Cane il me semble quelque chose comme ça de toute façon je vous remettrai tous les noms des produits en barre d'infos sûrement et donc c'est un pain moussant il sent extrêmement bon et il fait énormément de mousse et en plus il y a des sortes de petites paillettes mais bon il n'y en a pas beaucoup vous savez que j'aime pas trop les paillettes dans les produits comme ça pour le visage etc mais bon ensuite j'ai testé la fée des lèvres qu'ils m'ont donné en échantillon il est super bien par contre il est bien quand on vous le donne en échantillon mais en attendant payez 10 euros pour un exfoliant pour les lèvres que vous pouvez faire seul d'ailleurs j'ai fait un DIY à ce sujet je vous le mets en barre d'infos en tout cas il sent extrêmement bon et il exfolie pas mal mais on va pas dire qu'il est grandiose quoi ensuite j'ai testé le gel douche Snow Fairy donc c'est la même gamme que le pain moussant que je vous ai montré donc c'était Snow Fairy et pas Candy Cane enfin bref et le gel douche il est juste excellent il est super agréable en fait sous la douche vous avez l'impression de sentir le marshmallow un petit peu ça sent vraiment trop bon ensuite j'ai testé le Celestial qui est une crème pour le visage il rend la peau mais super belle, super douce par contre il coûte extrêmement cher puisqu'il est aux alentours de 22 euros ensuite il y a le Cup of Coffee que j'ai testé et il est trop trop bien il est aux alentours de 9 euros il me semble ensuite le shampoing solide Tricomania une catastrophe ça m'a juste bousillé le cuir chevelu le truc il est rempli de sulfate enfin bref moi je le déconseille vraiment si vous avez le cuir chevelu sensible c'est vrai que je finis par une note assez négative mais bon c'est vrai que Lush a des super bons produits et d'autres qui ne sont vraiment pas adaptés pour tout le monde du coup je trouve ça dommage que ce soit aussi cher payé en fait pour quelque chose qui ne va pas du tout enfin bref moi je vous donne mon avis sincère j'espère que la vidéo vous aura plu n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et à vous abonner et moi je vous dis à très bientôt bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz